Bonjour ! Salut, c'est Mel et Sandrine. Comment acheter une maison en Costa Rica ? On va voir ensemble, point par point, tout ce qu'il faut que vous sachiez pour acheter votre maison dans les meilleures conditions en Costa Rica, sans vous faire avoir. Oui, ça peut paraître simple, ça peut paraître évident, dans les faits, il n'y a qu'encore beaucoup de gens qui se font avoir. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, on va voir tout ça ensemble, vraiment tout ce qu'il faut que vous sachiez. En tout cas, si l'expatriation vous intéresse, on vous mettra deux liens sous la vidéo qui vont vous permettre de vous expatrier dans les meilleures conditions. Un lien pour le plan d'expatriation, pour construire votre plan d'expatriation en famille. Et le deuxième lien pour gagner votre vie sur internet, pour pouvoir emmener dans votre valise votre moyen de gagner votre vie. Donc acheter sa maison en Costa Rica, aujourd'hui c'est quand même le moyen le plus répandu d'obtenir sa résidence en Costa Rica, ce qui fait que beaucoup de gens veulent aller trop vite. Beaucoup de gens vont se précipiter, aller beaucoup plus vite que ce qu'ils feraient dans leur pays d'origine. Donc il faut vraiment faire les choses en l'ordre, ne pas sauter l'étape, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui se font avoir. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui arrivent en burn-out, qui sont complètement, qui en ont marre, qui ont envie de tout laisser tomber. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils laissent tomber effectivement leur pays d'origine et ils achètent une maison sur internet au Costa Rica. On connaît énormément de personnes qui ici au Costa Rica ont vendu, ou même des personnes qui ont acheté une maison, alors que la personne qui achète n'a même pas jamais mis un pied au Costa Rica. C'est-à-dire qu'ils voient des photos sur internet, peut-être même une toute petite mini-vidéo qu'a envoyée l'agence immobilière, et ils achètent. Alors ça, on vous le déconseille vraiment. Il ne faut pas le faire, clairement, il ne faut pas le faire, ça paraît complètement dément. Il y a des gens qui, en France, ne l'auraient jamais fait, et ils vont le faire ici parce que le soleil leur a tapé sur la tête, on ne sait pas. C'est le paradis. Ils sont au burn-out, ils regardent les photos, ils demandent des vidéos, ils demandent des photos supplémentaires, etc. Et puis, ils vont faire comme ça, faire un petit virement pour réserver la maison. Et en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que de l'autre côté de la colline, au bout de la rue, ce genre de choses, il y a des bidonvilles, il y a des cabanes en tôle, où la route est inondable. Bref, des choses qu'ils ne peuvent pas voir sur internet et que l'agent immobilier ou le vendeur ne leur dira jamais. Donc ça, c'est vraiment important. On n'achète pas à distance, on n'achète pas sans avoir visité, mais ça, c'est 100%. On n'arrive toujours pas à comprendre que des gens puissent le faire. Alors, il y en a qui le font parce qu'ils disent comme ça qu'ils vont plus vite pour avoir la résidence. Tout ça, mais non, prenez le temps, prenez le temps. Vous avez le temps. Vous avez le temps pour votre résidence. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous planter. Donc, ça peut mettre six mois, ça peut mettre un an, ça peut mettre deux ans. Il faut que vous soyez sûr et il faut que vous ayez vérifié par vous-même. La deuxième chose qu'on vous conseille de faire, c'est de visiter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines personnes, ils arrivent. Déjà, ils ne vont pas acheter avant de venir, c'est déjà bien. Mais ils arrivent et à peine, ils sont là depuis deux semaines, trois semaines, un mois, ils achètent déjà. Non, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de visiter d'abord le coin, connaître le coin où vous voulez vous installer. Peut-être que la météo ne va pas vous correspondre. Peut-être que l'environnement ne va pas vous plaire. Une fois que vous aurez un petit peu creusé, que vous aurez visité deux, trois coins comme ça, ce qu'on vous conseille de faire, et nous, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on était juste venu avec nos valises et pendant plusieurs mois, on s'est déplacé. On a passé deux semaines ici, deux mois ici, un mois là, quatre mois ici, avant d'acheter notre maison. On a mis huit mois avant de signer le compromis de notre maison. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de découvrir la zone dans laquelle vous voulez vous implanter pour être sûr que tout vous convient, que ce soit l'environnement, que ce soit les gens qui seront autour de vous, que ce soit la météo aussi. Visitez. Oui. Et ne laissez pas d'autres personnes vous mettre la pression. Ça, c'est typique. Dans les différentes régions, il y a une sorte de concurrence pour les expatriés. Dans la vallée centrale, le Guanacaste, sur la côte Caraïbe, la zone sud-pacifique, etc. Il y a énormément de gens qui veulent vendre leur maison, qui veulent vendre leurs biens. Il y a des biens quand même qui sont typiques pour des expatriés, pour des Européens ou des Américains du Nord. Ils ne pourront pas les vendre s'ils ne chauffent pas un Européen, c'est clair, ou un Américain. Donc, il y a une concurrence. Il y a des gens qui veulent vous mettre la pression pour que vous vous installez dans leur région et pour que vous achetez leur maison en particulier. Et c'est encore plus vrai sur les maisons qui ont aussi un aspect professionnel. Des gens qui achètent une maison, mais qui sont associés avec un gîte ou ce genre de choses. Et là, ils vont vous vendre en vous disant, mais tu ne te rends pas compte, pour le prix d'une maison, tu as le prix d'une maison plus une entreprise qui va te permettre de gagner. Des fois, ils annoncent des sommes complètement dingues. Laissez pas les autres vous mettre votre pression, vous mettre la pression. Vous avez votre projet, vous savez comment vous voulez vivre et vous devez prendre le temps de juger par vous-même. Et les gens en face, ils cherchent le pigeon. Il y en a énormément qui sont prisonniers de leur immobilier, qui veulent partir et qui vont vous raconter n'importe quoi pour que vous vous installiez dans leur patelin et que vous achetez leur maison. Donc, prenez le temps de découvrir le coin dans lequel vous voulez vous installer. Troisième chose, comment est-ce que vous allez trouver des annonces ? Alors, ça, c'est intéressant. On nous a posé pas mal de fois la question. Donc, c'est intéressant qu'on vous explique. On écrira peut-être sur la vidéo le nom des sites. Oui, on mettra les liens. Il y a NQN3 avec une Triquatro. Il y a aussi Marketplace de Facebook. Oui, sur Facebook, par exemple, vous avez en haut une petite icône qui ressemble à une maison. En fait, ça représente une boutique qui va rassembler toutes les annonces, toutes les annonces qui sont sur Facebook dans votre secteur. Et puis, vous pouvez choisir annonces immobilières. Et là, vous pouvez donner un point sur la carte ou un nom de ville et puis spécifier une distance autour. Ça vous permet d'avoir sur un cercle de 5 ou 10 kilomètres toutes les annonces de maisons. Et ça, ça vous permet d'avoir une photo assez globale du marché parce que ça va tout vous sortir. Ça va vous sortir des maisons à 1 million et puis ça va vous sortir des cabanes à 10 000 dollars. Donc, dans un pays comme le Costa Rica, c'est très différent de votre pays d'origine, que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse ou au Canada ou aux Etats-Unis. Parce que, en Costa Rica, il y a 90% des biens qui ne sont pas pour vous. Tout simplement, ça ne se discute pas. Vous n'êtes pas dimensionné pour vivre dans une cabane que vous allez pouvoir acheter 15 000 dollars, par exemple. Donc, Marketplace, Encuentra Venticuatro, on vous mettra le nom. Et ensuite, n'hésitez pas à aller voir des agences immobilières. Alors, vous allez voir, il y en a plein. Il y a des gens qui vont parler français. La plupart du temps, ils vont parler espagnol. Il y en a qui parlent anglais aussi. Quand vous allez commencer à vous débrouiller en espagnol, n'hésitez pas à aller voir aussi les agences immobilières espagnoles. Et en fait, allez en voir plusieurs. Parce qu'il y a certaines, vous allez vous entendre avec d'autres, vous n'allez pas vous entendre. Mais bon, ils vont vous faire visiter aussi le coin. Ils vont vous faire découvrir le coin. Donc, allez visiter avec eux. Vous allez voir, vous allez visiter plein de biens qui vont vous intéresser, d'autres pas. Et ça va vous permettre justement d'affiner votre fenêtre de recherche. Et aussi, vous allez avoir des panneaux sur les maisons ou sur les portails ou sur les barrières des maisons, sur les terrains. Donc, n'hésitez pas aussi à noter les numéros et à les appeler. Alors, il y a certains panneaux qui sont là depuis très longtemps. Les numéros, ils ne répondront pas parce que voilà. Il manque un numéro. Il n'y a même pas le nombre de chiffres. C'est ça. C'était la maison de la grand-mère que les gens essaient de vendre et puis qu'ils ont laissé tomber ou je n'en sais rien. Mais la plupart du temps, ils vont vous répondre et c'est là que vous allez pouvoir faire des très bonnes affaires. Donc, n'hésitez pas aussi à noter ça. Et ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'en visiter le maximum. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas votre pays d'origine. C'est un marché qu'il faut que vous avez tout à découvrir sur ce marché-là. Comme tu le disais, les biens qui sont pour vous et les biens qui ne sont pas pour vous parce qu'ils sont beaucoup trop chers ou alors au contraire parce que ce n'est pas votre façon de vivre. Donc, il va falloir que vous vous situiez, il va falloir que vous alliez comprendre les quartiers qui vous intéressent ou pas, le type de bien, à quel prix est-ce que je peux viser mon bien en particulier, dans quel état est-ce qu'il sera. Et puis, ça vous permet aussi de faire des offres. Donc, nous, on en a visité peut-être 50 avant d'acheter l'offre. Oui, une cinquantaine. Et c'est la première qu'on a visité qu'on a acheté. Mais bon, ça, c'est pour la petite histoire. C'est vrai que les annonces sur les sites internet type Contraverte, c'est vraiment généraliste. Ça, ça vous donne une vision globale du marché. Ça vous permet de vous étalonner. Après, c'est vrai que quand vous allez voir des agents immobiliers, alors ce qui est bien aussi avec les agents immobiliers, c'est que sur Google, vous pouvez taper agence immobilière Costa Rica. Ça va être des sites en français. Donc, c'est des Français qui vont vous répondre ou des Québécois. Ça, c'est vraiment sympa. Si vous parlez anglais ou des Belges, ça peut taper Real Estate Costa Rica. Ça va être des gens qui vont vous répondre en anglais. Et c'est des gens qui sont tout à fait ouverts. Ils cherchent des clients, clairement. Donc, ils vont tout de suite vous proposer de faire un Zoom ou de faire un Skype pour vous expliquer ça à distance ou de faire une visio via WhatsApp ou une messagerie. Et donc, ça vous permet d'avoir une image déjà à distance. Depuis votre pays, ils vont commencer à vous expliquer. Alors, bien sûr, ils vont essayer de vous attirer dans leur région. Ça, c'est souvent le cas. Mais vous, vous devez prendre du recul par rapport à ça. Vous êtes à la pêche aux informations. Et vous pouvez en consulter comme ça dans différentes régions. Ça vous donne déjà une première idée. N'hésitez pas à leur poser des questions aussi sur les écoles, sur les commerces, sur d'autres aspects de la vie de tous les jours. Ils jouent le jeu, la plupart du temps. Quand ils font une vente, avec la commission, ils vivent quasiment un mois. Donc, n'hésitez pas à les questionner sur la vie du village, sur la vie de ce qui se passe autour. Mais, vu qu'ils veulent faire la vente, c'est vrai qu'ils vont quand même vous présenter que le côté paradisiaque. Ils vont, dans certains cas, vous mettre de vous dire, oui, mais là, la rue, elle est souvent inondée. Parce qu'il y a des rues, ça a l'air paradisiaque quand la saison sèche. Et puis, dès que c'est la saison des pluies, de temps en temps, plusieurs jours dans l'année, il y a ça d'eau dans la rue. Il y a des gens qui font du bateau ou qui font dans la rue, dans le chemin, ça existe. Donc, il ne faut pas hésiter à les questionner, mais gardez à l'esprit que ces gens-là vous diront que les aspects positifs. Notre cas à nous, donc on en a visité à peu près 50, c'est la première qu'on a visité, c'est comme ça, c'est comme ça que ça s'est fait. Et on l'a acheté en direct, entre particuliers, voilà, pour vous dire à peu près. Il y a beaucoup de gens qui vous diront, surtout n'achetez pas à des nationaux, surtout n'achetez pas sans passer par une agence, etc. L'agent immobilier vous protège, etc. Ce n'est pas vrai, vous n'achetez pas l'agent immobilier, vous n'achetez pas l'intermédiaire, vous achetez le bien. Donc, vous choisissez le bien, si vous le trouvez via un intermédiaire, via un agent immobilier, tant mieux pour lui. Si vous le trouvez directement par une annonce ou parce que vous êtes passé dans le quartier, qu'il y a une maison qui vous plaisait et qu'il y avait un panneau à vendre, tant mieux, vous avez gagné la commission. Par contre, il faut vous entourer de professionnels qui vont vous protéger dans la transaction, qui vont vous assurer qu'il n'y a pas des pièges. Il y a des gens qui vendent des biens sans avoir de titre de propriété, il y a des biens qui ne sont pas cadastrés, par exemple. Justement, c'est le point d'après, le cadastre. Il existe un cadastre Costa Rica, la plupart des biens sont cadastrés, donc ça c'est super, c'est nickel. Par contre, il existe des biens qui ne sont pas cadastrés. Nous, on vous conseille de ne pas acheter un bien non cadastré. Il y a des gens qui disent qu'ils font des super affaires avec ça. Franchement, il faut déjà être du métier, il faut avoir une grosse expérience dans l'immobilier, il faut savoir se protéger, etc. On le déconseille. C'est votre premier achat au Costa Rica, vous n'allez pas vous lancer dans un bien qui n'est pas cadastré. Et donc, non, on vous conseille d'acheter un bien cadastré. Et à ce moment-là, c'est le point d'après, vous allez vous faire conseiller par un vrai professionnel. C'est un avocat notaire. C'est un notaire. Et ce notaire-là va vérifier, effectivement, que le bien est cadastré, que la personne qui vous le vend est bien la personne qui est propriétaire du bien. Et là, vous faites une transaction complètement safe. Oui. L'avocat va souvent vous conseiller, on dit avocat parce que c'est souvent la même personne. C'est deux métiers différents, avocat et notaire. Mais il se trouve que c'est quand même souvent la même personne ou alors ce sont deux personnes qui travaillent ensemble dans le même cabinet. Donc, l'avocat, le notaire, va souvent vous conseiller de faire appel à un contrôleur technique. C'est très américain, cette démarche. Ça commence à arriver en Europe, mais les Américains, oui, quand ils achètent une maison, le contrôle technique, c'est pire que sur une voiture. Ils contrôlent tout. Donc, l'avocat va naturellement vous conseiller de le faire. Si vous êtes du métier, si vous avez une grosse expérience du bâtiment, vous pouvez le faire vous-même. Sinon, vous pouvez, ça ne coûte pas très très cher, ça coûte peut-être une centaine de dollars. Ça va dépendre du bien. Et puis, il va auditer le bien et vous dire, voilà les pièges, voilà les problèmes qu'il y a, tout va bien. Souvent, il va même forcer un petit peu le truc et ça peut vous donner un argument de négociation. Mais si vous n'avez pas d'expérience du bâtiment, si vous n'êtes pas déjà un professionnel du bâtiment, on vous conseille de faire contrôler le bien. Par contre, nous, on ne l'a pas fait contrôler parce que c'est vrai que l'immobilier, c'est quand même un de nos métiers. Donc, on y connaît bien. Et puis surtout, on a acheté une maison qui était en très très mauvais état. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous conseille d'aller la voir. C'était une ancienne vidéo où on vous présentait la maison quand on l'a achetée. Il faudra que je pense à vous mettre un lien sous la vidéo pour que si vous voulez aller voir cette vidéo-là. C'était une sorte de squat. Du coup, elle était en état... On savait que tout était à refaire. Voilà, il fallait tout refaire. Et d'ailleurs, quand ils sont partis, ils ont enlevé tous les robinets, tout doux, il n'y avait plus rien dans la maison. Et c'est vrai que l'avocat nous avait dit qu'il faut faire contrôler. Et lui, on lui a dit, mais s'il fait contrôler, ton gars, il va partir en courant. C'est bien que... Et ça, ça peut être une bonne affaire. Culturellement, ce n'est pas encore bien développé ici au Costa Rica de faire de la rénovation. Il y a beaucoup de construction. Il y a beaucoup de gens qui construisent à neuf. Mais la rénovation, ce n'est pas très répandu. Donc, il y a quand même des bonnes affaires à faire dans ce domaine. Ensuite, comment se passe la vente en elle-même, l'achat immobilier en lui-même ? Vous allez signer un compromis de vente. Vous allez vous entendre sur tout un tape point. C'est très, très similaire à la France. Vous allez verser un compte à votre notaire sur un compte séquestre. C'est un compte qui sera bloqué. Et ensuite, vous allez effectuer la vente finale. Là, vous allez faire un virement direct sur le compte séquestre. Et les sous seront répartis. Donc là, à ce moment-là, il faudra que vous ayez des fonds déjà au Costa Rica. Vous ayez déjà un compte, etc. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, ça se passe très similairement à la France. Ensuite, les étapes d'après. C'est similaire parce que c'est souvent, vous allez traiter avec des gens qui, souvent avec des étrangers qui vendent leur maison. Ce n'est pas obligatoire. Le dépôt de garantie, la compte, ce n'est pas obligatoire. C'est simplement souvent le vendeur qui l'exige. Parce que lui, il va retirer son bien de la vente. Et il veut une garantie. C'est-à-dire qu'il va peut-être louper d'autres affaires, d'autres offres. Parce que vous lui réservez son bien. Donc, comme garantie, il demande un dépôt de garantie. Ça se négocie complètement. Par rapport à la France, ça peut aller beaucoup plus vite. Les transactions peuvent aller beaucoup plus vite. Il y a quand même des vérifications d'hypothèque. Des vérifications s'il n'y a pas des dettes sur la maison. Donc, le notaire avocat va vérifier tout ça. Ça peut prendre quelques jours ou quelques semaines, suivant les biens. Mais ça va beaucoup plus vite qu'en France. Souvent, quand même, le délai, c'est l'approvisionnement des fonds. C'est que la première fois qu'on doit faire un virement depuis la France ou depuis un autre pays vers le Costa Rica, ça peut mettre du temps. D'abord parce que souvent, même votre agence en France, elle n'a jamais fait de virement au Costa Rica. Donc, ce n'est pas immédiat. Et puis, il faut que vous ouvriez votre compte ici. C'est souvent ça qui temporise. Après, la transaction, si vous demandez à votre avocat d'aller vite, je pense qu'ils doivent pouvoir le faire pour le lendemain. Mais ça ne se fait jamais parce qu'il y a d'autres contraintes. Voilà. En tout cas, expatriation, si ça vous intéresse, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à planifier. Planifiez votre plan d'expatriation pour gagner du temps et de l'argent parce que sinon, c'est vrai que vous allez perdre beaucoup de temps et vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Et si ça, ça vous intéresse, on vous met un lien sous la vidéo sur le plan d'expatriation. Et pour emmener avec vous dans votre valise à moyen de gagner votre vie, on vous met un autre lien vers comment gagner votre vie sur Internet. Donc, inscrivez-vous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et gardez à l'esprit que vous avez le temps. Ne vous précipitez pas. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! À bientôt, salut.